C'est la joie, la satisfaction totale pour la première fois de le revoir et surtout qu'il vient de manière particulière, pour la première fois il vient comme président d'un parti. Il vient en fait politiquement, comme avait dit Senghor un jour, je viens politiquement au Congo. Alors lui il vient politiquement à Kinshasa, ça fait un bon bout de temps, il était en exil, il y a eu des problèmes, c'est le tout premier coordonnateur de la MUCA. Il était empêché à venir à Kinshasa, son safari était bloqué, aujourd'hui il a créé l'opportunité pour venir lui aussi. Nous avons trouvé cette opportunité pour l'accueillir, moi-même personnellement j'ai été accueilli par deux fois le Mbashi, il est venu personnellement à l'aéroport à mon accueil. Donc c'est une réciprocité, au nom du président national de Saint-Jean-Pierre Bénard, toute la direction politique, vous me voyez ici à l'intérieur. Il y a le président interfédéral du MNC, le sénateur, Valentin Dérémo Chinella, et d'ailleurs il y a le militant du parti, qui symbolisait cette unité là au sein de la MUCA. Il y a aussi symbolisé pour la MUCA, mais pour l'accueillir par rapport à l'accueillir, il y a des divergences en plus ? Il n'y a pas de divergences en fait, moi je ne vois même pas de divergences, ce sont des approches, par rapport aux consultations si vous voulez dire, ce sont des approches. Le tout premier qui avait parlé du dialogue, d'un plan de sortie, d'échanger, c'est le président Mathieu Fayouvé. Mais ça dépend maintenant de quel mécanisme ? Les approches ne sont pas les mêmes, c'est le mécanisme en fait, c'est la forme à donner. Fondamentalement, nous sommes tous pour le dialogue entre les Congolais en vue de résoudre la crise actuelle. Lorsque nous le disions avant, je crois que le président Félix ne l'intériorisait pas. Maintenant qu'il a vécu dans sa propre chère, il a reconnu, c'est déjà une victoire pour nous du côté de la MUCA, y compris le président de la MUCA. C'est une victoire pour le MLC et l'ensemble de la publique, et donc on va essayer de... C'est la victoire pour la MUCA, SID, Nouvelle Élan et tout le monde. Je vous dis que c'est le président Fayouvé qui en premier avait lancé cet appel-là. Mais Fayouvé qui est absent, aujourd'hui il n'est pas prêt à... Non mais c'est ça, c'est pas le dialogue. Ici nous sommes dans une simple consultation, ce n'est pas le dialogue. Dans la consultation, vous m'avez entendu dire, pour le moment d'ailleurs, c'était à nous de consulter le président de la République pour lui dire, le problème c'est quoi ? Parce qu'on était ensemble à un moment donné, vous êtes partis. Et maintenant qu'est-ce qui bloque ? Alors lui il appelle pour avoir le point de vue. Mais du côté présent Fayouvé, il pense que c'est le cas de cette question. Il faut peut-être un dialogue fondamental, parler des questions de fond. Parce que la question aujourd'hui n'est pas à l'éluder, à essayer de nous amener ailleurs. Parce que c'est une question politique fondamentale. Aussi on doit régler des questions politiques. Il y a des questions sécuritaires, il ne nous a pas appelé pour parler des questions sécuritaires à Beni ou à Minembe ou à Nitori. Il l'a appelé pour lui parce que lui il ne sait plus avancer. Alors comme il ne sait plus avancer, c'était à nous de les consulter pour qu'il nous dise comment. Mais maintenant il nous appelle, nous répondons officiellement. Mais il y a d'autres collègues qui font ce qu'il faut changer les mécanismes. Mais dans le fond, nous visons tous la même chose, à nous s'asseoir et parler correctement pour avoir une voix de son. Vous entendez la politique du MLC, vous avez dit que le MLC, vous avez dit que le MLC est pour les dialogues entre les Congolais. Le président Bemba n'a levé aucune option, il n'a amené aucun cahier de charges et logiquement de manière civile, donc de manière civilisée, il est allé écouter et après nous allons lever l'option.